Jean-François, tu nous as apporté une affiche de récompense. Oui, un document est très précieux, très rare. On n'en retrouve que quelques exemplaires ici au Canada. Un document imprimé. C'est une affiche assez particulière que nous aimons bien montrer ici, qui est une récompense montrant que, tu connais bien l'expression « ça ne prend pas la tête à papineau ». Ça ne prend pas la tête à papineau, non. Alors, ce document, il démontre bien que la tête à papineau, elle valait cher. Elle valait combien? Elle valait 4000 dollars ou, attention, 4000 piastres ou 1000 livres. Alors, c'est un document qui a été publié en 1837. En fait, c'est une récompense pour la capture de Louis-Joseph Papineau. Papineau, c'est le chef du Parti Patriote, un ardent défenseur des Canadiens français, des droits des Canadiens français et un virulent critique des autorités impériales. C'est un document qui a été imprimé en plein cœur des rébellions de 1837. En fait, en novembre 1837, le gouverneur Gosford lance des mandats d'arrestation pour capturer 26 Patriotes, dont Louis-Joseph Papineau. Et pourquoi on voulait capturer les 26 Patriotes et Papineau? En fait, parce qu'ils étaient accusés de haute trahison. Comme je le disais, on est en plein cœur des rébellions. Les Patriotes demandent des réformes démocratiques des institutions. Ça leur est refusé. La grogne monte dans les campagnes. Les récoltes sont mauvaises également. Et puis, la tension est à son maximum à l'automne. Et c'est à ce moment que Gosford lance donc cette récompense pour la capture des chefs Patriotes et Papineau. Voilà. Puis, est-ce qu'ils ont été capturés? Est-ce qu'on a donné les récompenses pour obtenir la tête à Papineau? Et non, Papineau réussit à se sauver. Il s'enfuit tout d'abord aux États-Unis avant de partir pour l'Europe, où il va rester en exil pendant quelques années avant de revenir au Canada en 1845, suite à une amnistie. Puis, aujourd'hui, si on avait à remettre la récompense à Papineau, ça vaudrait combien? Oui, c'est ça. J'ai fait les calculs. Et puis, 4000 piastres, ça donnerait, si je ne me suis pas trompé, 180 000 $. Voilà. Donc, une très belle récompense pour celui qui l'aurait capturé. Elle vaut vraiment cher, la tête à Papineau. Eh oui. Merci, Jean-François. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada